Le programme 100 jours sans villes que le Rassemblement national des indépendants, le RINI a lancé en novembre et qui va s'étaler jusqu'à juin 2020, est un programme unique en son genre, puisqu'il s'agit d'une consultation publique ouverte dans à peu près 102 villes, moyennes et grandes dans notre pays, en associant les habitants et les citoyens de ces villes pour qu'ils puissent donner leurs priorités, débattre de leurs problématiques, mais aussi apporter des solutions capables d'améliorer les conditions de vie dans ces villes. Ce programme connaît un grand succès, la vérité, parce que le concept est bien accepté par les citoyens, parce que les citoyens ont envie aussi de parler, de partager, de débattre. Et aujourd'hui, nous avons à ce jour visité 58 villes, nous avons rencontré plus de 29 000 citoyens de ces villes. Au terme de ce programme, nous pensons toucher ou atteindre quelques 50 000 citoyens de ces villes. C'est une démarche, une approche participative, une approche d'écoute, une approche de participation de ces citoyens. Et bien entendu, le but à terme, c'est de constituer ou de concevoir un livre blanc, une sorte de livre blanc qui va restituer l'ensemble des débats qui ont eu lieu dans ces villes, mais aussi les solutions qui ont été apportées. Ce livre ou ce projet sera défendu, bien sûr, par le RNI et sera défendu et mis en place en associant toujours les citoyens, parce que le but de ce programme, c'est de mettre justement le citoyen au cœur de ces problématiques et au cœur de la gestion de ces villes.